L'Innovation Crunch Time est un exercice pédagogique amusant, en mode créativité et maker pour innover. Vous allez jouer en équipe de 10 étudiants pendant 4 jours. Dans cette expérience créative, en mode projet, vous serez accompagné d'une équipe d'enseignants et de conseillers. L'équipe pédagogique du Crunch Time vous propose une roadmap qui détaille les activités conseillées pour chacune des demi-journées. Cette roadmap est un guide que vous pouvez adapter à votre projet. Je vais vous présenter maintenant les grandes étapes de cette roadmap. Mardi matin, vous allez découvrir votre sujet. Vous devez également vous organiser, définir ensemble les méthodes de travail de votre groupe et les rôles de chacun. Le porteur du sujet vous donnera toutes les informations nécessaires à la compréhension de votre sujet en début d'après-midi. Avant de le rencontrer, préparez bien vos questions. Mardi après-midi, vous allez pouvoir dialoguer avec le porteur du sujet. Posez-lui vos questions, définissez avec lui les objectifs et les attentes du projet. Dans un deuxième temps, soyez curieux. Identifiez et analysez la situation initiale, le contexte du projet, quels sont les usages existants, qui sont les utilisateurs, quels sont les produits, les services, les systèmes qui sont utilisés, quels sont les contextes d'utilisation. Dans cette étape d'analyse, faites des recherches bibliographiques dans toutes les directions pour maîtriser et bien cerner votre sujet. Les problèmes et les besoins des utilisateurs ou des usagers identifiés, vous pouvez les reformuler en défi à relever. Demandez-vous, comment faire pour que les utilisateurs fassent ceci ou cela de telle ou telle meilleure manière ? Par exemple, comment faire pour qu'une personne puisse se détendre dans une position confortable ? Comment pourrions-nous permettre un accès facile à telle ou telle pièce du produit pour permettre à l'utilisateur de le réparer lui-même ? Ou comment faire pour que la personne qui utilise notre produit le fasse d'une manière plus ludique ? Pour relever vos défis le deuxième jour, vous passez en mode création et idéation de solutions. Pour bouillonner et proposer plein d'idées originales qui répondent aux besoins que vous avez identifiés, nous vous proposons une matinée sans PC et sans Wi-Fi. Oui, oui, j'ai bien dit sans Wi-Fi. Mais rassurez-vous, pour brainstormer dans de bonnes conditions, nous vous proposons des moments. Mercredi après-midi et jeudi, vous pouvez prototyper et maqueter. Vous avez à votre disposition du matériel pour dessiner, pour scénariser, fabriquer, tester vos idées. Amusez-vous, réalisez des maquettes en carton, des prototypes, afin d'évaluer rapidement vos solutions. Jeudi après-midi et vendredi matin, vous devez développer et finaliser la solution que vous aurez retenue avec le porteur du projet. Détailler les composants, l'architecture produit, détailler le fonctionnement, les usages, le contexte d'utilisation du produit. Détailler sa faisabilité technique, économique ou encore juridique. Le dernier jour, vous devez réaliser un poster présentant votre solution. Votre réponse originale, celle qui répond aux besoins des utilisateurs. Le poster doit être accompagné d'un pitch audio ou vidéo, de 180 secondes maximum, vous permettant de commenter votre travail. Pour vous accompagner dans toutes ces étapes, des conseillers pédagogiques seront présents pendant les 4 jours. Ils vous guideront dans votre démarche d'innovation. Cette roadmap et un roadbook pédagogique sont à votre disposition en format papier sur vos tables et en format numérique dans l'application du Crunch. Je vous souhaite à tous un très bon Crunch !